Bonjour à toutes et à tous. Lundi, nous avons publié un troisième sondage sur la COVID-19 depuis le début de cette crise. Pour ce sondage, nous pouvons compter sur des partenaires solides, soit le Ontario Non-Profit Network et la Fondation Trillium de l'Ontario. Les données que nous amassons sont essentielles et importantes pour nos organisations. Certaines et certains d'entre vous se demandent possiblement quelles retombées ont eu les deux premiers sondages. Au niveau politique, leurs résultats nous ont permis d'accumuler plusieurs données précieuses à partager avec les gouvernements du Canada et de l'Ontario. Elles nous ont permis de développer des recommandations, dont certaines ont été mises l'avant et d'autres qui pourraient l'être au cours des prochaines semaines. En comparant les données de notre premier sondage à ceux de Ontario Non-Profit Network, nous avons constaté que les défis étaient très similaires, tant du côté de la minorité linguistique que de la majorité. Nous avons donc décidé de travailler avec cette organisation pour, entre autres, mousser l'idée auprès des élus de la mise en place d'un fonds de stabilisation fédéral et provincial pour les organisations à but non lucratif. Cette union des forces nous bénéficie à toutes et à tous. Beaucoup de travail a été fait à cet égard au cours des deux derniers mois. Et si tout continue de bien aller, je m'attends à quelques nouvelles positives à ce sujet au cours des prochains jours et des prochaines semaines, et ce, pour chacun des paliers de gouvernement. Au début de la crise sanitaire, une organisation sur trois disait ne pas avoir d'informations sur les programmes d'aides gouvernementaux. Afin de faciliter l'échange d'informations et vous permettre de poser vos questions, nous avons organisé des vidéoconférences avec les ministres Mélanie Joly, Mona Fortier et Caroline Maroney. Ces vidéoconférences réservées à nos membres ont été un succès. Nous comptons conserver ce type d'événement même après la crise sanitaire. De plus, nos sondages ont indiqué que les domaines des services de garde d'enfants, des arts et de la culture, ainsi que des médias, étaient les trois les plus touchés dans la communauté franco-ontarienne. Pour appuyer nos médias et garder les francophones de l'Ontario informés, nous sommes intervenus à quelques reprises avec succès lorsque certains de nos médias ne faisaient pas partie des campagnes de publicité gouvernementale. Du côté des services de garde d'enfants, nous avons organisé, avec la FECEO, une rencontre avec 60 gestionnaires et employés de services de garde d'enfants pour bien comprendre leurs défis. Les représentants du ministère de l'Éducation et du ministère des Affaires francophones étaient présents à titre d'observateurs. Nous sommes en contact fréquent avec le gouvernement sur cette question. La semaine dernière, le ministre de l'Éducation annonçait que son ministère allait intervenir dans les nouveaux coûts associés à la COVID-19 et qu'il y aurait un nouveau modèle de financement. Nous sommes présentement en communication avec les parties prenantes pour saisir l'ampleur de cette annonce. De plus, nous vous avons entendu de façon claire et nette. Vous vous attendiez à ce que les gouvernements paient sans retard les montants de subventions de programmation et fassent preuve de créativité et de flexibilité sur les projets. Je peux vous dire que cette requête de nos membres a été entendue. À ce jour, nous ne notons aucun retard de paiement pour les subventions en Ontario, ni du côté de Patrimoine canadien ou d'autres ministères. Je peux vous dire que ça n'a pas été comme ça partout. En intervenant dès les premières semaines, nous avons pu obtenir des résultats rapides. Finalement, vous nous avez demandé, avec raison, de poursuivre notre vigie sur les services en français. Grâce à notre travail de démarchage politique, nous avons pu aboutir à une belle avancée. Les points de presse du gouvernement de l'Ontario, pour la première fois de l'histoire, sont tous offerts avec une traduction simultanée et des sous-titres. La loi sur les services en français oblige le gouvernement de l'Ontario à fournir tous ses documents écrits, comme les communiqués de presse, dans les deux langues officielles. Par contre, elle ne dicte pas cette obligation aux intervenants et intervenants lors des points de presse. En situation de crise, nous avons convenu avec la ministre Maroney que même s'il n'y avait pas de prescrits légaux à le faire, il y avait un impératif moral. C'est un précédent important pour notre communauté. Comme vous voyez, quand vous complétez nos sondages, ça donne des résultats. Organismes et institutions, n'oubliez pas de remplir le sondage d'ici le 26 juin, en vous rendant sur notre site Internet à monassemblée.ca. Au plaisir de vous retrouver bien vite, virtuellement. À bientôt. Sous-titrage ST' 501